Bienvenue sur Africa 24, à la une de ce QG News, c'est officiel Yahya Hulda Demine, le nouveau Premier ministre de la Mauritanie. Il a été nommé ce mercredi. Alors, quels sont les chantiers prioritaires qu'attendent ? Cetout au nouveau chef de gouvernement et la bonne réponse dans cette édition. La caricature de presse, un art bien particulier qui permet de dénoncer avec humour et en toute légèreté. Une discipline qui permet également de jauger l'état de la liberté de presse dans un pays. Focus dans ce journal sur le Burkina Faso. Et nous terminerons cette édition par un portrait, celui de la compagnie Musée d'art à Brazzaville au Congo. Un peu comme la caricature, ces danseurs tentent de dénoncer les mots de la société à travers leur art. Mais tout d'abord, le Sénégal vit toujours au rythme du procès de son ancien ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wad Karim Wad. Son procès pour enrichissement illicite continue dans la capitale sénégalaise. Il a repris ce mercredi après que la Cour suprême a déclaré irrecevable le recours de Karim Wad portant sur l'incompétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite à le juger. Un premier revers donc pour la défense de l'ancien ministre d'État. Yahya Hould Ademine, ancien ministre mauritanien de l'équipement et des transports, a été nommé ce 20 août Premier ministre, ingénieur en génie, métallurgie de formation et ancien directeur notamment de la Société nationale industrielle et minière. Son profil de technocrate devrait lui permettre de mener à bien sa principale mission, à savoir conduire les travaux d'infrastructure du second quinquennat du président Mohamed Hould Abdelaziz. Écoutons à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Gemal Taleb. Et notamment en faveur des jeunes. Donc ce sera sans doute parmi les défis importants que le nouveau Premier ministre d'État devra donc relever. Il est bien entendu que cela ne se fait naturellement pas à l'encontre de l'ancien Premier ministre et qu'il aura passé six ans comme Premier ministre et bénéficié d'une grande confiance du président de l'Afrique là encore. Enfin, il aura passé six ans et là Yahya Hould Ademine prend le relais pour encore une fois de nouveaux défis importants. Toujours en Mauritanie, la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte a commencé ses travaux ce mardi à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Cette muraille est l'un des projets de l'Union africaine pour la mise en place de mécanismes appropriés pour contrer la dégradation des sols et la désertification dans la région du Sahel et du Sahara. Des phénomènes qui ont des impacts très négatifs tant sur l'environnement que sur l'économie des pays touchés. Au Gabon, l'opposant Jean Ping était ce mardi l'invité des habitants du 5e arrondissement de Libreville. Venu consulter la population de la capitale, il entend bien imposer une alternance politique avant l'élection présidentielle de 2016. Plus d'explications avec notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Jean Ping à la rencontre des populations du 5e arrondissement de Libreville. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des consultations avec les populations gabonaises. Rencontrer, écouter en vue d'élaborer une stratégie pour réussir l'alternance politique au Gabon. Pour l'opposant politique, une alternance s'impose après plus de 45 ans de gestion du pays par une seule formation politique. J'ai été invité par des responsables de cet arrondissement qui voulaient m'entendre directement. Les questions ont été posées concernant le projet de société que nous envisageons de mettre en place. Beaucoup d'autres questions ont été posées. Les élections de 2016, on va tricher, qu'est-ce qu'il faut faire. Toutes ces questions-là sont des questions qui préoccupent la population. Une rencontre appréciée et saluée par les populations qui ont pu exprimer leurs frustrations et leurs souhaits. On a trop souffert depuis. On veut un changement actuellement. On n'a pas besoin seulement de Ping, on a besoin de beaucoup. Il faut simplement qu'ils se mettent à la hauteur du débat. Le débat c'est de rassembler large, c'est de rassembler dans tous les coins du Gabon pour qu'enfin la tendance se fasse. La rencontre entre Jean Ping et les populations du 5e arrondissement a eu lieu en plein cœur d'un quartier populaire précaire. Elle intervient dans un contexte social, économique et politique difficile, avec entre autres les différentes grèves observées dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Nous sommes dans une situation où le peuple souffre, le peuple est pauvre. Et pendant que les responsables accaparent les ressources du pays, nous sommes donc avec le peuple dans cette souffrance-là. Jean Ping entend changer le système à travers une stratégie qui reste à définir avec l'ensemble de l'opposition gabonaise, reposant entre autres sur la consultation et la fédération de ses acteurs autour d'un combat commun. La caricature de presse drôle, étonnante, légère, elle permet surtout de dénoncer certaines pratiques des acteurs politiques. C'est en ce sens que pour beaucoup, la caricature de presse est en quelque sorte le baromètre de la liberté de la presse dans un pays. Alors qu'en est-il au Burkina Faso ? Éléments de réponse avec ce reportage de la rédaction. Un engouement réel autour de la caricature de presse au Burkina Faso. Peindre l'actualité brûlante avec un humour, présenter une situation qui va à l'encontre de la manière de penser habituelle ou encore chercher à faire réagir en heurtant la raison ou la logique. Voici entre autres le rôle des caricaturistes de presse. A l'aide d'un stylo ou d'un clavier, ces artistes croquent des personnalités politiques, économiques, mais aussi des anonymes. L'objectif, dire la vérité dans la légèreté. La caricature qui m'a le plus marqué, c'est celle de Roque-Marc Christian Caboret. Je l'avais dessinée, il avait un miroir, il s'est miré, et dans le miroir, il voyait le visage de Maki Salle, parce que c'est la caricature. Et Maki Salle a été, c'est le même parcours. Il a été Premier ministre, il a été Président de l'Assemblée. Bon, pourquoi pas Président, comme Maki Salle. Et quand j'ai dessiné ça, vraiment ça m'a beaucoup marqué. Et ça, quand même, le dessin, cette caricature m'a donné raison. Il veut être prisant maintenant. Voilà, donc nous ne dessinons pas les choses au hasard. Le dessin ayant aussi, dans nos pays, une force toute particulière, parce qu'on sait qu'on a une population qui est encore majoritairement analfabète. Ça veut dire qu'on a une population qui est encore très sensible à la force de l'image. Et puis même ceux qui ne sont pas analfabètes sont parfois alphabétisés dans des langues différentes. Donc l'accès à l'écriture, à la lecture n'est pas toujours évident. Par contre, un dessin, très rapidement, on peut comprendre l'allusion et on peut l'interpréter, quand bien même on ne saurait pas lire. Selon certains observateurs, la caricature est le thermomètre de la liberté de presse dans les pays. Au-delà de l'illustration, le dessinateur de presse dénonce en prenant parti. Dans certaines situations de crise, il propose même des alternatives. La caricature participe beaucoup à la liberté d'expression, parce que c'est une autre forme d'expression dans la presse qui diffère de l'écrit. Voilà, on n'a pas besoin forcément d'un texte pour dire certaines choses. Et les caricaturistes arrivent à faire passer des messages à travers les dessins qu'ils produisent. Au Burkina Faso, outre deux journaux, à savoir le journal du jeudi et l'Indépendant, qui en font leur une, les autres parutions consacrent moins de pages à la caricature. Notons que Yermo Haga, la première caricature au Burkina, date des années 70. Et focus sur la compagnie Musée d'art, un groupe de danse basé à Brazzaville au Congo. Sous l'œil attentif du fondateur Giskel Forna Mampouya, également appelé Akromo de son nom de scène, la compagnie se veut la porte-parole de la jeunesse congolaise. Objectif, mettre en évidence et illustrer à travers la danse les problèmes socio-économiques du Congo. Ibra Radindiaï. La compagnie Musée d'art est née il y a environ 15 ans. Aujourd'hui, elle est composée d'environ 50 jeunes qui partagent tous la même passion, la danse. La gestuelle et la danse sont donc leurs outils pour mettre en lumière les problèmes multiples auxquels la jeunesse est confrontée en République du Congo. Ces jeunes répètent régulièrement dans ce petit centre culturel situé dans la capitale Brazzaville. Et malgré le manque de moins, ils ne perdent jamais de vue leurs objectifs. Akromo nous a insufflé un esprit du groupe et du partage. Akromo s'est inspiré de la rue pour faire un spectacle nommé Ouragan. Ouragan parle beaucoup de choses des enfants de la rue et qu'il fait partie de lui aussi, c'est là où il a eu l'inspiration. Et son inspiration lui permet d'aider les enfants de la rue. La troupe s'est déjà produite dans différents pays, dont la Libye, le Maroc ou encore l'Éthiopie. Malgré cette notoriété hors des frontières congolaises, la compagnie est relativement inconnue dans son pays. Sa participation au festival annuel des Lumières de Brazzaville a permis à la compagnie musée d'art de séduire le public. Il y a vraiment des talents, il va falloir les encadrer. Ils sont entassés, ils se sont exprimés déjà par leur façon de le faire. Je pense qu'ils s'estiment par rapport à... ça se passe par le cœur. Donc c'est quelque chose qu'ils aiment de plus fort, puisqu'on peut leur demander que les encadrer. Pour l'heure, la troupe se produit essentiellement au cours d'événements familiaux comme les mariages ou encore lors de la célébration de Baptême, dans l'espoir de gagner en notoriété pour s'attaquer par la suite au reste du continent. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !